Depuis les collines, voici Barcelone. Entre mer et montagne, la ville est depuis des siècles le terrain de jeu des plus grands architectes. Ville fière et anticonformiste, la capitale catalane connaît depuis une vingtaine d'années de profondes mutations. Sur le front de mer, voici Joan, architecte et urbaniste. Il est né à Barcelone et depuis 1992, il a vu sa ville se transformer. Depuis les Jeux olympiques, on a commencé à réaménager le front littoral, on l'appelle comme ça. Et ça a été un changement complet parce qu'avant, la ville était un peu tournée, donc je regardais plutôt la montagne et pas la mer. Il y avait beaucoup d'industries, donc si on habitait dans la ville, tu avais toutes les industries qui cachaient un peu la vue sur la mer. On voit la mer, non, maintenant ? On ne la voyait pas avant, on ne savait pas où on était. Ce matin, Joan se rend au pied du colon. C'est le nom donné par les Barcelonais à ce symbole qui marque l'une des principales entrées de la ville. C'est ici que commencent les fameuses remblasses. Depuis la mer, traditionnellement, c'est par là que le voyageur entre dans Barcelone. C'est un mosaïque qui a été dessiné par Joan Milot, l'artiste, et qui nous donne la bienvenue à la ville. En tout cas, à tous ces gens-là, tous ces gens qui arrivent de la mer et rentrent dans la ville. Ça montre un peu la mer, la partie bleue, et cette flèche qui rentre dans la ville par la rambla, comme nous, maintenant. C'est très lié à la Méditerranée, parce que jusqu'à moi, rambla, c'est un mot qui existe, je crois, seulement en catalan. Et dans les villes catalanes, chaque ville a sa propre rambla. C'est un lieu pour se promener, pour rencontrer des gens, pour se faire voir. C'est un lieu de vie sociale très important. Aujourd'hui, les rambla s'attirent les milliers de visiteurs de la ville. Ils viennent admirer les façades du 19e siècle. Car à cette époque-là, les grandes familles bourgeoises se sont fait édifier de véritables palais. Comme ici, dans une petite rue adjacente au Ramblas. Voici le Palau Guell. C'est l'un des plus renommés de Barcelone. Il tient son nom de son propriétaire, Eusebio Guell. Né en 1846, l'industriel fait fortune dans les mines, les transports et le tissage. Mais cet homme est surtout un esthète passionné par les arts. Sa rencontre avec un génie va bouleverser l'histoire de l'architecture. Anthony Gaudi est alors un jeune architecte qui cherche de nouvelles voies. Son talent et la fortune de Guell vont faire des merveilles. Le Palau est la première commande importante que fait l'industriel. Nous sommes en 1885. Et derrière ses grilles, Gaudi exprime tout son talent. Le premier défi que relève l'architecte est de créer des perspectives. Et de faire entrer le maximum de lumière. Pour cela, il imagine des solutions étonnantes. Comme ici, dans le hall du premier étage. Il crée comme une triple façade, mais transparente. Première façade, deuxième façade, troisième façade. Chacune d'elles laissant entrer le maximum de lumière de l'extérieur. Mais si Guell voulait être curieux, c'était aussi possible. Car depuis cette tribune, on peut voir les Ramblas, qu'il adorait. On disait que Guell aimait Rambléard. C'est-à-dire se promener sur les Ramblas et parler avec les gens. Chaque solution mise en oeuvre par Gaudi est au service des envies et des passions de son commanditaire. Exemple avec la pièce principale de l'édifice. Les Guelles sont des grands amoureux de musique. Des fans absolus de Wagner. Et ils veulent dans leur palais un lieu pour donner des concerts. Gaudi imagine donc avec une maestria incroyable cette pièce qui a les meilleures caractéristiques acoustiques possibles pour l'époque. Dans cette salle, la famille recevait la Haute Société de Barcelone. Mais comme l'indiquent certains tableaux, ce lieu avait aussi une autre fonction. Dans ce salon, il y a ces grandes portes. Quand elles sont fermées, c'est un espace civil. Mais quand on ouvre ces portes, on voit à l'intérieur les visages peints des douze apôtres. Parce qu'en réalité, c'est l'oratoire de la maison. Gaudi soigne chaque détail du bâtiment. Jusqu'à la terrasse sommitale. On trouve ici ce qui sera l'une de ses signatures. Ses cheminées, recouvertes de céramique de couleur. C'est un laboratoire pour Gaudi. Un laboratoire de ce que sera son architecture. Un peu comme une prémonition. Ensuite, il travaillera sur des formes plus ondulées, plus incurvées. Mais déjà ici, on trouve toute sa capacité de dessin, de construction, d'architecture. Et cette collaboration entre Gaudi et Gaudi ne fait que commencer. Petit matin sur les hauteurs de Barcelone. Le parc Guell s'éveille. C'est ici, dans cet amphithéâtre naturel, face à la Méditerranée, qu'en 1900, Gaudi et Guell imaginent leur projet le plus novateur. L'industriel commande à son architecte une cité-jardin. Un refuge où la bourgeoisie de Barcelone pourrait fuir la pollution et le bruit de la ville. Il imagine créer ce qu'on appellerait aujourd'hui un lotissement. Et pour attirer les acheteurs, Guell va se transformer en promoteur immobilier. Cette maison, c'était la maison témoin de ce que l'on pourrait appeler le lotissement. C'était pour montrer aux gens qui étaient intéressés à quoi pouvait ressembler une maison et son jardin. C'est vrai qu'une maison témoin à cette époque, ça peut paraître étrange. Mais en fait, créer une zone urbaine de 60 parcelles, où chacun pourrait acheter sa maison, ça, c'était vraiment étrange pour l'époque. Et ils ont dû penser que s'ils ne faisaient pas un exemple, pour montrer à quoi tout cela pourrait ressembler, les gens ne viendraient pas. Malgré cela, le projet est un échec fracassant. Seules trois parcelles sont vendues. De cette cité idéale, il reste les espaces publics, imaginés par Gaudi. Le visiteur de l'époque entre dans le jardin par le grand escalier. Il permet d'accéder à cet espace étrange, qui devait accueillir le marché couvert. Au-dessus, voici la grande place. C'est le cœur de la cité. C'est l'espace commun le plus important du lotissement. C'est ici que devaient se tenir tous les événements. Et là, on a un élément clé du parc Guell, qui est le banc ondulé. Au lieu de mettre une barrière, il construit une structure qui empêche les gens de tomber et a un double usage. C'est une barrière et un banc. Je m'assois. Si vous vous asseyez dans la zone extérieure, les gens sont plus séparés. Par contre, si je m'assois ici, j'ai des gens à côté de moi et c'est plus facile de converser. Vous pouvez choisir le lieu où vous vous asseyez. Plus d'un siècle après sa construction, cet élément symbolique est toujours accessible au public. On a réfléchi. Certains voulaient empêcher les gens de s'asseoir. Mais moi, je trouve que c'est vraiment dommage de venir ici et de se trouver face à une barrière qui vous empêche de passer. Donc, on a décidé de laisser les gens accéder au banc et s'asseoir. Mais c'est vrai que la conséquence, c'est qu'ils s'abîment. Donc, on doit en prendre soin et le restaurer souvent. Depuis un peu plus d'un an, l'accès à la place centrale est payant et le nombre de visiteurs limité. Car le parc demande une attention de tous les instants. Les matériaux utilisés par Gaudi sont en effet très fragiles et parfois étonnants, comme sur cette croix. La croix est recouverte d'assiettes et de tasses. Elle a un relief très différent de ces carrelages qui sont plats. Et quand le soleil frappe la croix, elle brille d'une façon très particulière. Et si vous regardez la cheminée de l'autre bâtiment, ce sont des tasses de café coupées en deux et collées à l'envers. Donc, quand on a restauré ces bâtiments, on a dû acheter des tasses, des assiettes et tout ce qui manquait pour reproduire ce que Gaudi avait fait. Une nouvelle phase de travaux commence justement sur le toit d'un des bâtiments de l'entrée du parc. Des artisans spécialisés sont au travail. Il nettoie le troncadis. C'est le nom donné à ces mosaïques réalisés avec des morceaux de faïence. Alors, c'est dans quel état ? C'est le premier jour, là. Donc, c'est une première prise de contact. Oui, oui, oui. Mais moi, je trouve que la faïence est plutôt mieux que sur le trottoir. Les pièces sont plutôt en bon état. Mais bon, les joints, ce qu'elle est en train de nettoyer en enlevant toute la mousse et les éléments végétaux, sont abîmés. Le mortier est devenu poreux et l'eau peut tenter. Ce sont des édifices fragiles et difficiles à entretenir car la main-d'oeuvre a beaucoup augmenté en un siècle et ils demandent des soins quotidiens. Il y a du travail jusqu'à la fin de notre vie. J'imagine ce que devaient penser les gens de l'époque. Ils devaient se dire Gaudil est vraiment étrange. Mais bon, d'un autre côté, il y avait Guell qui avait confiance en lui et qui payait. Et on a vu ce que ça a donné. Je pense que Barcelone sans Gaudi, ce ne serait pas la même ville. Retour au cœur de la ville. Voici la façade du dernier bâtiment civil construit par Gaudi. Les Barcelonais appellent cette maison la Pedrera, un nom qui signifie la carrière. Depuis quelques semaines, une partie de la façade est invisible car ici aussi, on entreprend de grands travaux de sauvegarde. Sur le toit du bâtiment, nous rencontrons Ramon Garriga. Il est architecte et depuis plus de 25 ans, il veille sur cette maison emblématique. Ici, sur le toit, ce qui est fondamental, c'est la liberté que Gaudi prend avec l'architecture quand il crée ses formes. Je crois que la Pedrera, c'est vraiment la liberté totale pour Gaudi. Pour moi, c'est la maison la plus importante qui l'est construite. ce matin, grâce à Ramon, nous pouvons nous approcher au plus près de la façade du bâtiment. La totalité des blocs de pierre sont en cours de restauration. Ça, c'est l'acier qui supporte les blocs de pierre et vous voyez qu'il est très proche de la surface. Et donc, avec l'oxydation due à cette pierre qui est très poreuse, ça a causé une fissure qui peu à peu s'est ouverte. Il faut les surveiller tout le temps, sinon on pourrait même avoir des pierres qui tombent dans la rue. Cette façade de la Pedrera est encore un exemple du génie de Gaudi. Car ici, les blocs de pierre ne supportent pas le poids du bâtiment. Accrochés à une structure en acier, ils forment une deuxième peau. Cette technique permet à l'architecte d'imaginer les formes les plus étranges. Théoriquement, cette façade, on pourrait l'enlever et le bâtiment ne bougerait pas. C'est un peu comme un rideau de pierre. Gaudi était en permanence sur le chantier. Il avait une maquette au sous-sol et parfois, il prenait un morceau de cette maquette et il montait sur la façade pour vérifier que les formes qu'il avait imaginées étaient bien reproduites. La façade est aussi nettoyée des traces de pollution afin qu'elle retrouve sa couleur beige d'origine. Maintenant, si vous venez par ici, vous allez voir la partie de la façade qu'on a terminée de nettoyer. C'est vraiment une mer de pierre. Ce sont comme les vagues de la mer. et j'ai lu dans un livre que quelqu'un a écrit que c'est comme un point. Ça, c'est le profil de la pedrera et ses quatre étages. Et ce point, il regarde les passants. C'est comme un défi, comme si la pedrera disait « Hé ho, je suis ici ». À l'intérieur de la maison, on retrouve les mêmes formes étranges inspirées du vivant. L'édifice semble ondulé. Ici, depuis plus d'un siècle, rien n'a changé. Même l'ascenseur est d'époque. C'est l'original. On n'a absolument rien changé. Vous pouvez regarder à l'intérieur. Il desserre les quatre étages de l'édifice. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un appartement. Aujourd'hui, ce sont des bureaux, mais la structure originelle de Gaudi n'a pas changé. tout est organisé autour du patio central pour laisser entrer le maximum de lumière dans l'appartement avec le couloir qui distribue les pièces. Ici aussi, on retrouve l'inspiration de l'architecte dans les moindres détails. Ça, c'est du plâtre. Et regardez, ils l'ont fait avec les doigts. Il était sur une table et le plâtrier faisait les formes avec son pouce. Et là-haut, il y a encore d'autres marques de doigts. Je crois que cette forme lui plaisait et ça correspondait au travail des mains du plâtrier. Et ça rend vraiment bien, non ? Deux mois se sont écoulés. Les travaux sont terminés. La célèbre maison a retrouvé son éclat et s'éteinte du début du 20e siècle. Gaudi est encore aujourd'hui une source d'inspiration pour les plus grands architectes. Régulièrement, des bâtiments étonnants apparaissent dans le paysage de la ville. Comme la tour Agbar, construite par l'architecte Jean Nouvel. C'était peut-être le premier bâtiment qu'on a construit dans ce quartier au début des années 2000. Jean Nouvel, quand il parle de ce bâtiment, il dit qu'il s'est inspiré d'un côté de Gaudi avec ses mosaïques, ses couleurs, d'un autre côté de la montagne de Montserrat qui est un symbole aussi dans la Catalogne. Et donc, il dit que la tour est comme un geyser qui sort de la terre vers le ciel avec ses couleurs un peu bleues comme l'eau. A quelques pas de la tour de Jean Nouvel, un autre édifice étonnant vient de sortir de terre. Voici le nouveau marché aux puces des Incants. Normalement, on est habitué à voir des marchés aux puces beaucoup plus vieux, pas aussi modernes que ça. C'est un peu la façon de faire à Barcelone. On aime bien les choses qui sont très modernes, et sur le toit, on voit ce miroir qui montre un peu ou qui reflète ce qui se passe dans le marché et aussi ce qui se passe dehors dans la ville. Et pour moi, c'est une sorte de métaphore de la ville de Barcelone qui aime beaucoup se regarder elle-même, se montrer. Comme elle s'aime beaucoup, elle aime bien se montrer. Et voilà, ça, c'est un peu le reflet de ça, le reflet en double son. nous quittons les incans pour découvrir un autre marché de la ville. Voici la Boqueria. Située sur les Ramblas, c'est certainement le plus couru de Barcelone. Dans cette ville de goût, la gastronomie tient une place primordiale. et dans ce domaine aussi, on fait souvent preuve d'anticonformisme. Une nouvelle génération de chefs réinterprètent aujourd'hui les grands classiques. À 30 ans, Tony Romero est l'une des stars de la cuisine catalane. Moi, je passe toujours par les côtés parce que la porte principale est souvent saturée par les touristes. Patricia, une de ses amies françaises installée à Barcelone l'accompagne. Regarde là, les volailles, elles sont super belles. Il y a des escargots. Cette passionnée veut faire découvrir cette cuisine catalane en pleine mutation. On va aller acheter des calamars. C'est l'époque, en ce moment, ils sont vraiment fabuleux. C'est la recette mer et montagne dont je t'ai parlé. Des calamars avec du foie. Les calamars, en ce moment, c'est la saison et ils sont incroyables. On les nettoie juste un petit peu et grillés et c'est super bon. La dernière fois, moi, j'avais goûté justement la version mar et montagne du calamar avec du foie gras à l'intérieur. C'était délicieux. Je pense que c'est ce qu'il veut préparer ce milieu restaurant. En Catalogne, il y a une tradition de faire des recettes mer et montagne. C'est mélanger des produits de la mer et des produits de la terre. Par exemple, de la viande avec du poisson ou un plat typique ici, des saucisses avec de la sèche. Ça donne vraiment une autre dimension gustative. On reconnaît le goût des deux produits, mais ça ouvre à d'autres saveurs. Tony s'inspire aujourd'hui de cette tradition pour créer une autre cuisine. Car dans cette ville, ce que l'on aime avant tout, c'est casser les codes. Ça, c'est une cuisine très traditionnelle. Mais ce qui se passe, et moi, c'est ce que j'aime bien à Barcelone, c'est qu'en fait, cette recette, elle est toujours revisité, remise à jour. C'est super de faire le marché avec quelqu'un comme Tony, avec un chef aussi avant-gardiste, mais aussi qui connaît parfaitement les recettes traditionnelles. Les courses terminées, Tony fait toujours un arrêt chez Joanne. C'est la star de la boqueria. Un passage obligé. On vient ici pour déguster ces fameuses tapas. de la boqueria. C'est des moules, des coques. Elles sont avec le roux. Des coques, ils viennent de les ouvrir, en fait, on les voit là-bas, ouverts à la vapeur avec un petit filet d'huile. Ça se mange avec les doigts ou avec une fauchette. Ici, on appelle ça tapear. Passer un petit moment ensemble autour d'un plat. Tu commandes plein de plats et tu partages. C'est vraiment très informel. Pour le chef, il est l'heure de rejoindre son restaurant. Il se situe dans le petit quartier populaire d'Alraval. Au menu du jour, une nouvelle tapas. Sur une peau de poulet grillée, Tony ajoute un mélange à base de chair de pince de homard. C'est comme un tartare. On ajoute un petit peu de citron vert, huile d'olive et chalote, un peu de piment, sel et poivre et c'est tout. Grâce à des chefs comme Tony, la cuisine catalane est devenue en quelques années l'une des plus créatives d'Europe. On évolue chaque jour et il y a toujours des gens qui essayent d'être avant-gardistes. Je pense que c'est un peu cette innovation qu'on essaye de mettre dans notre cuisine. Dans un autre quartier du centre historique de la ville, de jeunes chanteurs rejoignent leur salle de répétition. Ils font partie du célèbre chœur du Palau de la Musica et se préparent pour leur premier concert de la saison. Pour Esteve Navona, le chef de chœur, c'est un moment important. cela fait des mois qu'il prépare ses élèves. Pour la première fois de la saison, ils vont chanter dans la grande salle. C'est un lieu emblématique et chargé d'histoire. On a cet espace et toute cette tradition de travail, de qualité, et il y a aussi l'histoire. Pendant le franquisme, par exemple, on a chanté ici le chant du drapeau, qui est un des hymnes de la Catalogne. Et la police est entrée et a évacué la salle. Jusqu'à Pao Casals, qui a donné ici une nouvelle symphonie au moment même où a éclaté la guerre civile. à l'histoire de la Catalogne. Donc il s'est passé ici beaucoup de choses liées à l'histoire de la Catalogne. Sur la grande scène, c'est l'heure des derniers réglages. C'est une salle qui est pensée surtout pour la voix et pour des pièces comme celle-ci, qui sont des pièces pour chœur et orchestre du 19e. c'est vraiment une très bonne salle et c'est toujours une grande émotion. Le palau vient d'être entièrement restauré et il retrouve aujourd'hui son éclat de la fin du 19e siècle. A cette époque, c'est un chœur d'ouvriers, le célèbre Orpheo catalan qui commande sa construction à l'architecte Dominique Imuntaner. Celui-ci imagine alors ce bâtiment symbolique. On est vraiment ici dans un autre moment, un autre univers. En entrant, on passe de la ville, de la pollution, d'un quartier très vivant avec beaucoup de pression, de travailleurs, de prolétaires, à un monde imaginaire. C'est ce que voulait l'architecte Dominique Imuntaner. C'est un sas. On laisse les angoisses du travail et à mesure qu'on monte les escaliers, un univers floral s'ouvre à nous. Sur la terrasse du Palau, l'architecte crée un lieu étonnant. On entre dans un jardin secret. C'est un des lieux emblématiques du Palau. Cet impressionnant jardin de mosaïque nous annonce que nous avons quitté la ville et que nous pénétrons maintenant dans un monde onirique et de fantaisie. C'est un monde un peu onirique de fantaisies. Ce soir, pour la reprise de la saison, la salle est pleine. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que la musique emplit la grande salle du Palau, la nuit tombe sur Barcelone. Comme un phare, la tour Agbar se teinte aux couleurs de la ville. Les façades des palais modernistes s'illuminent. Ce soir, le coeur de la ville se prépare à vibrer au rythme d'un vieux rite païen. Dans les rues, les diables apparaissent. Ils sont au centre du Coréfoc, ce qui veut dire les feux qui courent. Chaque année, à la fin du mois de septembre, cette tradition catalane venue du fond des âges rassemble des centaines de personnes. Ça représente vraiment ce qu'est une fête païenne. On fait tout ce que normalement on ne peut pas faire, ce qu'on ne doit pas faire et c'est pour cela qu'on a ces costumes de diables. C'est notre symbole. C'est une fête qui vient de très loin mais aujourd'hui, ce qui reste toujours, c'est l'envie de faire la fête et de l'adrénaline. Ça, c'est éternel. Et voilà à quoi ressemble le Coréfoc. Le feu envahit les rues. Chaque quartier a sa troupe et sa musique. C'est une immense parade. En famille, on vient défier les diables. C'est pour repousser les ténèbres et l'hiver que traditionnellement les rues s'embrasent. Cette nuit promet d'être longue. Comme souvent à Barcelone, on se couchera tard car dans cette ville anticonformiste, la fête aussi a un goût spécial. à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada